Deuxième équipe la plus titrée au cours de ces 17 dernières années en 17 ans d'existence, Red Bull Racing est une équipe unique en son genre et dont l'approche du sport a porté de nombreuses révolutions au sein de la discipline. La marque occupe à elle seule 20% des places en Formule 1 et 30% des pilotes du plateau 2021 ont déjà passé un petit moment dans l'une de leurs voitures. Ouais je sais ça fait beaucoup de maths. Et elle sait surtout faire parler d'elle tant tant bien qu'en mal. Outre une marque de soda prétendument énergisante, ce qui caractérise Red Bull en Formule 1 c'est leur programme junior et sa politique du « marche ou crève dans d'atroces souffrances pauvres vermines » et aussi leur succès notable en catégorie reine. Je vous propose aujourd'hui de revivre le parcours du taureau rouge en F1 et je l'annonce cette émission sera en deux parties, une consacrée à sa montée vers le succès et la suivante à son errance en quête de cette gloire perdue. Déjà parce que moi aussi je veux faire du putaclic histoire de flatter les statistiques de la chaîne, mais aussi parce que je viens de battre mon record de durée d'émission sur cette chaîne et si je pense qu'il est important d'essayer de s'améliorer, j'ai pas envie de battre tous mes records durés à chaque sortie de vidéo. Voilà. Et si tu te demandes pourquoi je ne peux pas me contenter d'une petite quinzaine de minutes pour dire « Alors Red Bull, qu'est-ce que c'est nul ? » et ben c'est que tu comprends rien à comment ça marche ici parce que ici on cherche à comprendre le présent en comprenant le passé et pour comprendre le passé il faut remonter loin, bien plus loin que ce que tu ne pourrais le croire pour mieux cerner ses origines et ses protagonistes et tout commence par son fondateur Dietrich Mateschitz. Nous sommes dans les années 80 et cet homme d'affaires autrichien est en voyage en Asie lorsqu'il découvre le concept des boissons énergisantes. Il contacte le Thaïlandais Shaello Yeuvdia, un nom que j'ai extrêmement écorché et qui est un fabricant d'une de ces boissons et il s'allie avec lui pour la commercialiser à l'international en traduisant le nom de la marque en anglais, en modifiant un petit peu la recette pour que ce soit rapidement populaire et ainsi naît Red Bull. La marque cible très rapidement sa clientèle, Mateschitz distribue des canettes gratuitement dans les universités pour faire parler de lui et en ciblant le marché du sport pour vendre sa marque. Red Bull c'est la jeunesse et la sportivité. Il cherchait des sportifs à sponsoriser et en tant qu'amoureux de la vitesse, quoi de mieux que le sport le plus rapide du monde pour commencer et qui de mieux adapté que son compatriote Gerhard Berger, multiple vainqueur grand prix et un des pilotes les plus populaires et appréciés de cette époque. Preuve de sa détermination, Mateschitz le contacte alors que la compagnie n'existe même pas et lui promet simplement une hypothétique et modeste somme en échange. Charmé par l'entrepreneur, Gerhard accepte et c'est quelques mois plus tard, en 89, que Red Bull devient officiellement son sponsor. Quand Berger monte sur des podiums, il prend avec lui une gourde aux couleurs de la marque, ce que Monsieur Ecclestone, le patron de la Formule 1, n'apprécie pas. Et c'est au final plutôt bien puisque ça contribue à continuer à faire parler de la marque et ce qui énerve Monsieur Ecclestone peut rapidement s'attirer la sympathie des autres. Dietrich continue de faire connaître Red Bull en Formule 1 en prenant plus de 60% des parts de l'écurie Sauber en 95 et la modeste réussite de l'équipe contribuera de plus en plus à ancrer son nom dans les paddocks. Mais en 2001, Mateschitz décide de se rétracter lorsque l'écurie Sauber refuse de signer son pilote protégé, le Bérezilien Enrique Bernoldi, pour prendre Kimi Raikkonen à la place. Désolé Dietrich, mais on peut pas être visionnaire sur tous les tableaux. C'est en 2004 qu'il décide de franchir le cap et de créer son équipe de Formule 1 en rachetant l'écurie Jaguar Racing pour partir sur des bases existantes en 2005. Lorsqu'il est question de trouver un bon directeur sportif, Monsieur Mateschitz veut quelqu'un qui pourra au mieux incarner la marque. Quelqu'un de sérieux, de déterminé, avec de la réussite, mais aussi de jeune, avec un potentiel prometteur. Red Bull c'est jeune, au cas où tu l'aurais pas compris. Et il se tourne vers Christian Horner, âgé de seulement 31 ans. Ex-pilote, Horner fondait l'écurie Ardennes en Formule 3000 quelques années plus tôt. Il gagnait les titres en 2003 et 2004 avec Vitantonio Liuzzi et Robert Durnbos, prouvant qu'ils savaient mener une équipe vers la victoire. Côté line-up, on conserve le pilote autrichien Christian Klein, pilote déjà sponsorisé par Red Bull qui débutait avec Jaguar en 2004. À ses côtés, on considère Vitantonio Liuzzi, l'étoile montante de Red Bull et de Christian Horner, mais c'est finalement hors de question, parce qu'on cherche un pilote expérimenté, avec un nom qui va donner de la crédibilité à la marque. Ça me rappelle un truc ça. Bref, David Coulthard est libéré de McLaren après 9 saisons et 12 victoires. Un pilote rapide, agressif et renommé, qui cherche un dernier challenge avant la retraite, et le projet de Dietrich Mateschitz l'a séduit. Le fondateur de la marque fixe deux objectifs, faire de Red Bull l'équipe cool du paddock, ainsi il investit dans un immense motorhome, une structure encore très peu développée à l'époque et surtout pas autant que celui baptisé l'Energy Station. Le concept, c'est d'avoir un gros bâtiment qui joue de la musique populaire très fort, et contrairement à ses voisins, laisser entrer quiconque possède un pass pour le paddock pour venir se désaltérer à coup de taurine. L'autre gros objectif, c'est de battre le record de points de Jaguar en une seule saison, et ce record est battu dès les premières courses, avec sept entrées consécutives dans les huit premières courses, et je rappelle que les points étaient alors attribués aux huit premiers. Cependant, l'écurie surprend en alternant les baquets de Christian Klein avec Vitantonio Liuzzi en courte saison. Après la troisième manche, l'Italien prend le relais pour quatre courses avant de rendre sa place à l'Autrichien. Mais l'équipe comprend que ce système n'aide pas ses pilotes à se mettre en avant en perdant ce temps de roulage précieux entre les changements de baquets, et c'est finalement Christian Klein qui finit la saison pendant que Vitantonio Liuzzi attend son tour. Septième du championnat constructeur, l'équipe installée à Milton Keynes peut donc désormais se satisfaire de ses débuts. Red Bull est un vent de fraîcheur dans le paddock, et pour le Grand Prix de Monaco, il s'amuse même à promouvoir la sortie du dernier film Star Wars, parce qu'il n'y en a jamais eu d'autres après, en allant jusqu'à habiller les mécaniciens en Stormtroopers, ce qui est à mon sens un des trucs les plus absurdes et exceptionnels que j'ai jamais vus en Formula. Mais quelque chose freine les plans de Matéchitz. Il veut gagner, oui, mais gagner avec un pilote symbolisant la fraîcheur et la jeunesse de la marque, pas avec Pépé David. Qui choisir alors entre Klein et Liuzzi pour 2006, sachant que d'autres jeunes sponsorisés par Red Bull peuvent bientôt arriver en Formule 1, et qu'il faut qu'ils puissent rouler aussi pour faire leurs preuves et prendre de l'expérience. Et bien la réponse s'ouvre d'elle-même lorsque la Scuderia Minardi est à vendre. Connaissez-vous Minardi ? L'écurie éponyme de l'italien Giancarlo arrivait en Formule 1 en 1985, et en 20 ans dans la discipline, elle eut le temps d'établir le record du plus grand nombre de participations sans le moindre podium. Mais Minardi, c'était pas juste la Hülkenberg des constructeurs, c'était surtout les derniers par excellence. Quand Minardi entrait dans les points, c'était un événement. Pourtant, c'était l'écurie parfaite pour lancer des carrières, et a ressorti quelques vainqueurs de Grand Prix. Et c'est avec cette volonté de former les futurs stars de Red Bull que Matéchitz s'allie à son ami de longue date Gerhard Berger pour racheter Minardi et fonder Toro Rosso, Red Bull en Italien. La même petite équipe, la même petite structure mais avec moins de soucis financiers, plus de moyens techniques et plus d'Autrichiens. Avant de racheter 50% de Minardi, Berger était consultant chez BMW et il a pu collaborer avec Franz Tost, ingénieur de piste chez BMW Williams. Il est recruté en tant que directeur sportif et il aura la charge de guider la nouvelle équipe et son line-up composé de Vitantonio Liuzzi et du débutant américain Scott Speed. Désormais, Matéchitz n'a plus besoin que d'une seule personne. Quelqu'un dont le rôle serait de faire le lien entre le programme Junior, Toro Rosso et Red Bull. Et qui de mieux que son ami Helmut Marko. Croivez bien que ça n'a rien d'un recrutement purement sentimental car le docteur a un beau CV. Et oui, pardon, parce que c'est docteur Helmut Marko, parce qu'il a un doctorat. Ouais, un doctorat en droit, ouais. C'est même pas pour ça qu'ils le recrutent. Parce qu'Helmut Marko, c'est un ancien pilote automobile et pas un NAS en plus. Double vainqueur des 24 heures du Mans en 70 et 71 et auteur de 12 départs en Formule 1 qui mettront un terme à sa carrière en 72 lorsqu'un gravier viendra transpercer sa visière et aveugler son oeil gauche à vie. Ah, il ne l'avait pas vu venir celui-là. Ouais, non, trop facile. Helmut s'était reconverti au fil du temps en manageant des pilotes, notamment Gerhard Berger dans les années 80, puis en directeur sportif de sa propre équipe en Formule 3 et F3000 dans les années 90. Équipe qui, à partir de 99, passe officiellement sous la tutelle de Red Bull sous le nom Red Bull Junior Team. Je sais qu'on n'est encore qu'au début et ça commence à faire beaucoup de noms à retenir, mais ils sont chacun essentiels pour comprendre le fonctionnement de Red Bull et ses origines. Parce que certes, la volonté première de Red Bull en Formule 1, c'est de vendre des canettes, mais il faut aussi comprendre à quel point chacun de ses personnages ont la Formule 1 dans le sang. Et pour t'aider à approfondir ta culture et t'aider à vraiment comprendre le rapport des autrichiens à la Formule 1, il faut que je te présente rapidement un copain d'école de Helmut Marko, un dénommé Jochen Rindt. Et si tu ne sais pas qui est Jochen Rindt, c'est que t'as raté une super émission de 56 minutes sur les années 50 à 70 proposée par un gros barbu cocaïnomane sous anxiolytique, mais c'est pas grave, je vais te le résumer en disant simplement qu'il était à l'Autriche ce que Senna était au Brésil. Un dieu en gros. Avant Rindt, le sport automobile n'était rien en Autriche, et 2-3 ans après ses débuts, c'était devenu une institution. Rindt, c'était le nom qui revenait en premier quand on cherchait un héritier à Fangio et Klerk, mais il mourait tragiquement en 70 avant d'être sacré champion du monde. Et si tu cherches un point commun entre Matejitz, Berger, Toast et Marco, c'est leur adoration pour Rindt, donc je n'ai pas choisi l'analogie avec Senna et le Brésil pour rien. Je me permets cette longue introduction et cette divagation pour ta culture, mais aussi pour te prouver que Red Bull, c'est pas juste une marque qui veut se faire de la pub, la Formule 1 fait vraiment et sincèrement partie de l'ADN des membres importants de Red Bull Racing. Mais bon, fin de la parenthèse sur Moumout et retour sur le programme junior de Red Bull démarré en 2006. Bien, maintenant que t'as bouffé toutes ces informations et que tu sais pas quoi en faire, je vais te faire un petit rappel des noms à retenir. On a Dietrich Matejitz, le fondateur de Red Bull, au sourire si sympathique que tu comprends mieux son succès en tant qu'entrepreneur, Christian Horner, ou le comte Dracula sorti du film de Coppola et qui semble plus jeune en 2021 qu'en 2006. Franz Tost, le papy gâteux et fragile qui a la charge de s'occuper des mioches chez Toro Rosso pour les préparer à gagner chez Red Bull. Et Helmut Marko, le Borny qui porte les cicatrices de l'époque la plus violente de la Formule 1 et qui a la charge d'aller au jardin d'enfants et de refiler les plus talentueux au papy sympa et au comte Dracula. Mais bon, retour en 2006. D'entrée, Toro Rosso surprend en se détachant du fond de gris qui collait si bien à Minardi et Liuzzi ira même chercher un point à la force de son talent lors d'un chaotique Grand Prix des Etats-Unis. Chez Red Bull, c'est la confirmation avec Coulthard qui signe le premier podium de l'écurie à Monaco en ce jour où il faisait la promotion du nouveau film Superman. Une occasion rêvée pour l'Écossais de monter sur le podium avec une cape et pour Christian Horner d'honorer son pari en sautant nu dans la piscine. Dans ce monde si sérieux dominé par des figures comme Jean-Todd et Ross Brown, Frank Williams ou Ron Dennis, Horner et Red Bull amènent un semblant de réalité dans ce monde si sectaire que celui de la F1 mais sans jamais être ridicule et encore moins après l'intersaison lorsque Adrian Newey rejoint la maison. Adrian Newey pour les trois nouveaux du fond, c'est cet ingénieur fou arrivant avec les monoplaces les plus atypiques chaque saison et qui a remporté 12 titres et plus de 80 succès entre 90 et 2000 avec Williams et McLaren. Ces voitures ne finissent pas toujours les courses mais quand elles le font, c'est avec une aberrante domination. Mais fin 2006, le système Red Bull a un problème. Christian Kline n'est pas au niveau espéré. L'Autrichien délivre des prestations honorables, mais au lieu de battre Papy Coulthard, il semble juste le suivre avec peine. On retiendra quelques belles prestations comme celle à Monaco justement où sa mécanique le privait d'un potentiel podium. Et chez Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi est certes très rapide mais on aimerait bien qu'il termine ses courses au drapeau à damier et pas dans le mur tandis que Scott Speed est tout juste en train de se mettre dans le rythme de l'italien. Pour ne rien précipiter, le duo est prolongé dans l'équipe italienne et Christian Kline est remplacé par Mark Webber en 2007. Si l'Australien ne crie pas jeunesse, il connaît bien l'équipe pour laquelle il avait roulé sous le nom Jaguar en 2003 et 2004 et il entame sa 6ème année en Formule 1 avec une assez bonne réputation et la fin d'aller chercher sa première victoire. Et à défaut d'être sorti du berceau comme Red Bull les aime, il reste un recrutement plus certain sur le long terme que David Coulthard qui entamera sa 14ème saison. Et preuve de ce bon choix, Webber amène un autre podium à Milton Keynes en 2007 et il commence à faire rouiller Pepe Coulthard et les résultats de l'équipe auraient pu être bien mieux sans des gros soucis de fiabilité. Côté Toro Rosso, Liuzzi continue ses prouesses et ses pirouettes tandis que Speed semble le plus constant des deux. Pourtant, Speed et Liuzzi se font incendier dans les médias par Berger et Toast. L'américain, agacé par ses réflexions, commence à répliquer dans les médias et le pic de ce conflit arrive après que Speed soit sorti de la piste en Allemagne. C'était la fois de trop pour Toast qu'on a vu physiquement agresser Speed dans le garage Toro Rosso. Et si rien ne peut excuser le comportement de Franz Toast à ce moment-là, je vous prie de m'excuser de penser que pour en arriver à se faire attaquer par un quinquagénaire et se faire insulter par Gerhard Berger, il faut vraiment l'avoir cherché. Suite à cet incident, Speed est dégagé de la filière Red Bull et Toast le décrit comme le pilote le plus frustrant avec lequel il a travaillé tant son manque de sérieux et son orgueil ont gâché son immense potentiel. Cela donne donc une opportunité à Red Bull de placer son plus jeune pilote qui faisait une course en substitut pour BMW plus tôt cette année, Sébastien Vettel. Et fichtre que ce petit jeune est doué. Il ne tarde pas à suivre le rythme de Liuzzi et démontre un talent incroyable sous la pluie au Japon. Il roule en 3ème place juste derrière Weber, ce qui annonce un grand résultat pour Red Bull, Toro Rosso et toute la filière jusqu'à ce que… ... Vettel accroche Weber sous régime de safety car et ruine l'heure de course. J'ai déjà trop parlé de ça. Les critiques ont été fortes contre le petit Seb que beaucoup pensent encore trop jeune, mais pourtant il se rattrape avec une 4ème place la semaine suivante en Chine et confirme son baquet pour 2008. Liuzzi, quant à lui, est humilié par le débutant qui, en une demi-saison, a marqué deux fois plus de points que lui. Enfin, trois points de plus, mais bon, là on parle d'une équipe de fond de peloton, quoi. Liuzzi est évincé du programme et Toro Rosso veut jouer un gros coup en recrutant le quadruple champion du monde de monoplace américaine, le français Sébastien Bourdet. Un des pilotes les plus prisés du monde à ce moment, et ce recrutement crée un réel buzz qui ravit la marque. Et dès la première manche, Bourdet impressionne dans une course chaotique, pointant en 4ème place avant d'abandonner dans les derniers tours sur panne mécanique. Mais sur le reste de la saison, Vettel prouve avoir un net avantage inscrivant régulièrement des points. Le moment le plus marquant arrive en Italie, lorsque Toro Rosso mise tout sur des réglages pour une configuration de pluie, au risque de compromettre leur week-end s'ils venaient à ne pas pleuvoir. Et par miracle, les califes sont bibliquement pluvieuses et Vettel prend une improbable pole position et Bourdet est 4ème. Poissard jusqu'au bout, ce dernier cale sur la grille, mais Vettel domine l'épreuve et remporte sa première course et celle de l'écurie qui, en plus de 25 ans d'existence, n'avait jamais vu un podium. Et au-delà de la victoire d'un pilote très jeune, protégé par Red Bull, c'est la première victoire de Matejit sans Formule 1. Et le plus incroyable, c'est que c'est l'écurie B qui gagne. En effet, Red Bull Renault souffre de plus en plus pendant la saison et c'est Toro Rosso qui prouve avoir l'ascendant. Les raisons sont multiples. Toro Rosso roule avec le châssis Red Bull de l'année précédente et continue de développer sa voiture alors que la Red Bull 2008 est mal née. Et surtout, Adrian Newey consacre tous ses efforts pour 2009 pour la nouvelle transition réglementaire. Mais cette transition pour 2009 semble se présenter assez mal. Newey refuse d'équiper ses voitures du Kers, un nouvel élément qui vient offrir un boost moteur en récupérant l'énergie cinétique, ce qui semble indispensable. Mais pour l'ingénieur britannique, cela vient au détriment d'une lourde charge pondérale sur la voiture, ce qui pourrait s'avérer risqué si le moteur Renault n'est pas assez puissant. La montée de Sebastian Vettel en remplacement de Coulthard apporte autant de hype autour de son arrivée suite à ses exploits dans la Toro Rosso que de questions quant à sa future relation avec Weber qui avait mal commencé en 2007. Et la troisième inquiétude, c'est celle autour de l'Australien qui s'est blessé dans un accident de vélo pendant l'intersaison et qui a dû passer l'hiver en rééducation et qui reprend la saison tout juste fraîchement sortie de convalescence. Mais les inquiétudes sont vite dissipées. Là où McLaren et Ferrari n'ont rien glandé pour préparer la saison et se votent totalement, Honda, devenu Braun, domine et Red Bull est juste derrière. Vettel gagne le premier Grand Prix de Red Bull et mène son premier doublé dès la troisième manche en Chine. Et si les braunes sont imbattables sur le premier tir de saison, Red Bull monte en puissance et le duo apporte en tout six victoires à Milton Keynes et s'affirme comme un des favoris en 2010. La lutte face au McLaren est intense, mais entre Vettel et Weber également. Je mentionne pour la énième fois ce dramatique Grand Prix de Turquie où les deux se percutent, transformant un probable doublé en une simple troisième place derrière un doublé McLaren. Un vrai saup opérant en interne avec Weber qui fulmine face au favoritisme mal dissimulé de l'équipe pour Vettel et Vettel, accablé de malchance, frustré de voir son équipier lui prendre des points. Mais alors qu'on imagine le scénario de 2007 se répéter lorsque les McLaren, claires favorites, perdaient le titre à force de se tirer dessus au profit de la Ferrari de Raikkonen, en 2010 Red Bull prend bien les deux titres lorsque Vettel profite de la guerre à distance entre Alonso et Weber pour les passer au championnat lors de la dernière manche. Red Bull poursuit avec trois doubles titres en 2011, 2012 et 2013, Vettel s'illustrant dans une domination sans partage en 2011 et 2013, et en 2012 dans une lutte intense face au McLaren, Weber et surtout Alonso. 2013 voit la dernière saison de Mark Weber dont la retraite fut annoncée peu de temps après une énième controverse entre Vettel et lui, mais je vais m'en arrêter là, parce que je n'entrerai pas dans les détails des conflits entre Weber et Vettel. J'y ai déjà consacré une annexe que je ne trouve pas utile de rafraîchir à ce jour. La prochaine fois, nous poursuivrons donc la saga sur l'histoire du programme Red Bull et de toutes les problématiques rencontrées par l'équipe sous l'air hybride et par son programme junior qui verra passer les figures de Sébastien Bourdet, Sébastien Buemi, Rémi Algarciari, Jean-Éric Vergne. Et étant donné que ça fait depuis l'intersaison 2020-2021 que je prépare cette émission et que je ne pouvais pas prendre en compte le déroulement de l'année en cours, on pourra certainement commencer à évoquer le retour de Red Bull vers le succès. Enfin si je n'aurais pas porté la poisse d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...